Petite vidéo pour t'annoncer une prochaine session en direct dans laquelle je vais traiter des exercices bilans sur le thème des suites numériques du programme de première SPEMAT. Donc les exercices que j'ai ciblés, je vais te les montrer. Alors une séance en direct, si tu ne connais pas, parce que je sais que certains élèves ont participé déjà, d'autres certainement ne connaissent pas le principe, c'est une séance en fait qu'on fait en direct. Comment dire, ça veut dire qu'en gros tu es connecté sur Zoom avec moi, avec d'autres élèves, et puis on fait l'exercice ensemble, alors tu peux avoir préparé l'exercice à l'avance, et puis après on fait l'exercice ensemble, je le rédige au fur et à mesure, on explique les points d'interrogation qui sont dans ta tête, chaque élève pose les questions qu'il veut poser, etc. Ça c'est un exercice en direct. Je n'ai pas mis la date d'ailleurs, donc la date ce sera le... La date, tu as le lien d'inscription de toute façon sous la vidéo, tu as tout le descriptif. La date ce sera le jeudi 16 avril. 18h30 19h30 Ok, donc lien d'inscription en dessous de la vidéo. Et donc, pour les exercices qu'on va regarder ensemble, il y a celui-là. Alors l'intérêt de cet exercice c'est quoi ? L'intérêt de cet exercice c'est qu'il mélange les suites numériques et les probabilités conditionnelles. Ok ? Voilà, c'est intéressant. C'est un extrait d'exercice bac. Ok ? Tu vois, c'est d'après le bac ES, donc économique et social, Asie 2018. Donc c'est un exo qui mélange suites numériques et probas conditionnelles. C'est toujours intéressant d'aller traiter, d'aller travailler des exercices qui font le lien entre différents thèmes et chapitres, tu vois. Voilà, donc un exercice assez conséquent qui va être sympathique à faire. Ok ? Donc premier exercice que je traiterai pendant cette séance. Deuxième exercice, je pense un exercice un peu plus musclé, tu vois. Tu as juste à regarder la tête des suites avec lesquelles on bosse sur cet exo, on est déjà sur un truc où clairement ça va nécessiter de rentrer un peu plus dans l'exercice. Voilà, c'est des exercices en fait qui sont, on va dire, qui te permettent de, comme de faire un tremplin si tu veux, sur ce qu'on va attendre de toi dans le programme de SPEMAT de Terminal. Ok ? On a vu ensemble dans d'autres vidéos que ça va nécessiter le programme de SPEMAT de Terminal d'avoir de bonnes compétences et de bons acquis sur tout ce qui est suite numérique de première. Et avec ce genre d'exo, on peut vérifier ça justement, on peut vérifier si les acquis sont corrects ou pas. Voilà, donc cet exercice va reprendre des suites définies par récurrence avec des formes un peu cheloues, tu vois. On va travailler autour de la suite, de la notion de suite géométrique, on va travailler autour des formes explicites et des sommes. Je vois qu'il y a des sommes ici dans l'exercice, tu vois, donc ça survole vraiment pas mal de choses. Cet exercice-là, c'est un très bon exercice. Et puis si on a le temps, on terminera avec lui. En général, sur une séance d'une heure, on peut faire deux exos et encore on est assez serré en temps. Mais voilà, je mets trois exercices au cas où. Donc ça, c'est un autre exercice sous forme de problème, t'as vu. Voilà, hop, les questions se terminent là-dessous. Voilà, donc tu as le lien pour t'inscrire en dessous de la vidéo dans le descriptif. Tu as la date qui est ici, jeudi 16 avril, 18h30, 19h30. Et tu pourras poser tes questions, tu pourras participer. C'est les élèves qui font l'exo et puis moi après je rédige au fur et à mesure et puis j'explique vraiment tout au fur et à mesure. Ok ? Voilà, donc au plaisir de te voir pendant cette séance. Allez, à très bientôt. Ciao !